La peinture chinoise Bonjour, donc là on va parler un tout petit peu de la peinture chinoise. Comme on vient de faire une grande exposition aussi pendant le Nouvel An chinois, vous avez vu aussi la peinture tradition chinoise, dans laquelle cette notion de yin-yang, vie des créateurs qui sont imprégnés dans la pensée chinoise. L'art, le calligraphie, la peinture, la musique, ils reflètent un peu la pensée cosmologique des chinois, cette vision entre l'univers, l'homme, le sens de l'existence et comment l'homme réagit sur la nature, comment la nature réagit sur l'homme, cette résonance qui constitue l'unité, l'âne, de tout l'univers vivant. Quand on observe la peinture chinoise, il y a différents styles. Il y a un style qu'on appelle « shan shui », c'est forcément la montagne et l'eau, dans laquelle on va voir ce jeu de yin-yang, de vide, de blanc, de noir, dans laquelle on voit les montagnes, la rivière, l'eau, qui constitue l'unité de l'univers, que ces résonances entre yin-yang créent cet espace de l'infini. Mais la peinture chinoise, tout d'abord, il insiste sur « xie yi ». Il écrit l'intention, il écrit une résonance, mais pas « xie shi ». La peinture traditionnelle n'a jamais attaché d'importance à la réalité. La peinture réaliste, pour voir une scène tellement réelle, mais il était toujours « xie yi ». C'est l'intention dans laquelle cet artiste a envie de projeter dans le monde. C'est l'intention qui a envie de résonner vers un univers vivant. Donc on peut voir beaucoup de la nature extrêmement puissante, dans laquelle l'homme est toujours fait partie, mais toujours tout petit. Et toujours dans la peinture chinoise, on voit l'homme, le kiosque, toujours dans un coin important qui contemple l'univers vivant, qui résonne avec l'univers vivant. Donc ça, c'est ce qu'on a exposé Madame Xiaoqing en bas. Mais ce qu'on va voir demain soir, c'est l'atelier, c'est avec le professeur Fu Xiaoying. Donc c'est un professeur qui est très connu dans la recherche, bien sûr, des styles et traditions chinoises, mais plutôt dans le gongbi. Le deuxième style de peinture chinoise, c'est gongbi hua. C'est gong, c'est une sorte de travail très, très précise et très pointu. Bi yi, c'est le pinceau, le stylo. Les peintres finalement, ils ont attaché une grande précision, les gestes raffinés sur les fleurs, sur les oiseaux, sur la résonance entre deux, mais compiroi assistent énormément les techniques précises, mais dans lesquelles on va quand même jeter le souffle de l'artiste. L'artiste l'attachait toujours, on l'appelle, la mélodie de l'esprit. Il arrive dans cette mélodie de l'esprit, ramène sa conscience invisible, et s'exprimer, bien sûr, dans le visible. C'est la peinture, c'est la couleur, mais dans laquelle on ne va pas attacher l'importance de la réalité, de la qualité des choses. C'est surtout voir quel esprit, quelle intention, quel calme qu'on a à l'intérieur. La peinture chinoise aussi, ça demande aux artistes d'avoir cet état de calme, le calme qui est capable de révéler vraiment cette source de création qui habitait en lui, en elle, cette grande force qui est raisonnable dans l'univers. Donc, après le peinture, c'est juste qu'il s'exprime l'état dans lequel sa conscience a touché. Donc, en tout cas, entre dans l'atelier de calligraphie, de peinture chinoise, c'est une sorte de pratique de qigong, forcément. Tous les grands artistes, je dis que c'est le peintre, on dit que c'est le maître de qigong. Parce qu'ils sont dans l'état de qigong. Que le souffle, l'esprit, le corps, réunissent comme âme. Un geste, ça vient de l'intérieur de soi-même. Donc, ils peuvent communiquer par son souffle. Donc, c'est ce que vous allez voir dans cet atelier, déjà, voir la peinture du professeur Fu Xiaoyin, et puis aussi entrer dans l'expérience vécue dans le calligraphie et la peinture, pour sentir le pinceau. Comment il est par ce pinceau qui est souple, comment il est sur le papier, on l'appelle Xuanzi. Xuanzi, c'est un papier du riz qui est spécialisé pour la peinture et la calligraphie chinoise. Et c'est de toucher, ça demande une unité entre l'esprit et le corps, qu'on entre dans le calme, l'éveillé du cœur, et qui va faire un instant présent, où on va vivre quelque chose de profond.